9. La forêt du Morois Au fond de la forêt sauvage, à grands haons, comme des bêtes traquées, ils errent, et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût de sel. Leurs visages amégris se font blême, leurs vêtements tombent en haillant, déchirés par les ronces. Ils s'aiment, ils ne souffrent pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par aventure à l'ermitage du frère Augrain. Au soleil, sous un bois léger d'érable, auprès de sa chapelle, le vieil homme, appuyé sur sa béquille, allait à pas menu. « Sire Tristan ! » s'écria-t-il, « sachez quels grands serments ont juré les hommes de Cornouailles. Le roi a fait crier un banc par toutes les paroisses. Qui se saisira de vous recevra cent marques d'or pour son salaire, et tous les barons ont juré de vous livrer, mort ou vif. « Repentez-vous, Tristan ! Dieu pardonne aux pécheurs qui viennent à repentance. » « Ne repentir, sire Augrain ! De quel crime ! » « Vous qui nous jugez, savez-vous quelle boire nous avons bu sur la mer ? » « Oui, la bonne liqueur nous enivre, et j'aimerais mieux mendier toute ma vie par les routes et vivre d'herbes et de racines avec Iseux, que sans elles être roi d'un beau royaume. » Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître a son seigneur, on doit le faire écarteler par deux chevaux, le brûler sur un bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croit plus d'herbes, et le labour reste inutile. Les arbres, la verdure y dépérissent. Tristan, rendez la reine à celui qu'elle a épousé, selon la loi de Rome. « Elle n'est plus à lui, il l'a donnée à ses lépreux. C'est sur les lépreux que je l'ai conquise. Désormais, elle est mienne, je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi. » Augrin s'était assis. À ses pieds, Iseux pleurait, la tête sur les genoux de l'homme qui souffre pour Dieu. L'ermite lui redisait les saintes paroles du livre, mais toute pleurante, elle secouait la tête et refusait de le croire. « Hélas, dit Augrin, quel réconfort peut-on donner à des morts ? Repends-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir est un mort. » « Non, je vis et ne me repends pas. Nous retournons à la forêt qui nous protège et nous garde. Viens, Iseux, ami. » Iseux se releva. Ils se prirent par les mains. Ils entrèrent dans les hautes herbes et les bruyèrent. Les arbres refermèrent sur eux leur branchage. Ils disparurent derrière les frondaisons. Écoutez, Seigneur, une belle aventure. Tristan avait nourri un chien, un brachet beau, vif, léger à la course, ni comte ni roi n'a son pareil pour la chasse à l'arc. On l'appelait Husdan. Il avait fallu l'enfermer dans le donjon, entravé par un billot suspendu à son cou. Depuis le jour où il avait cessé de voir son maître, il refusait toute pittance, grattant la terre du pied, pleurait des yeux, hurlait. Plusieurs en eurent compassion. Husdan, disait-il, nul bête n'a su si bien aimer que toi. Oui, Salomon a dit sagement, mon ami vrai, c'est mon lévrier. Et le roi Marc, se rappelant les jours passés, songeait en son cœur. Ce chien montre grand sens à pleurer ainsi son Seigneur, car n'y a-t-il personne par toute la cornouaille qui va y tristant ? Trois barons verrent au roi. Sire, faites des liés Husdan. Nous saurons bien s'il mène tel deuil par regret de son maître. Sinon, vous le verrez, à peine détaché, la gueule ouverte, la langue au vent, pour suivre pour les mordres, gens et bêtes. On le délie. Il bondit par la porte et court à la chambre où naguère il trouvait Tristan. Il gronde, gémit, cherche, découvre enfin la trace de son Seigneur. Il parcourt pas à pas la route que Tristan a suivi vers le bûcher. Chacun le suit. Il jappe clair et grimpe vers la falaise. Le voici dans la chapelle et qui bondit sur l'autel. Soudain, il se jette par la verrière, tombe au pied du rocher, reprend la piste sur la grève, s'arrête un instant dans le bois fleuri où Tristan s'était embusqué puis repart vers la forêt. Nul ne le voit qui n'en ait pitié. « Beau roi, » dirent alors les chevaliers, « cessons de le suivre. Il nous pourrait mener en tel lieu d'où le retour serait mal aisé. » Ils le laissèrent et s'en revinrent. Sous bois, le chien donna de la voix et la forêt en retentit. De loin, Tristan, la reine et Gorvenal l'ont entendu. C'est Husdans. Il s'effraie. Sans doute le roi les poursuit. Ainsi, il les fait relancer comme des fauves par des lignées. Il s'enfonce sous un fourré. À la lisière, Tristan se dresse, son arc bandé. Mais quand Husdans eut vu et reconnu son seigneur, il bondit jusqu'à lui, remua sa tête et sa queue, ploya les chines, se roula en cercle. Qui vit jamais telle joie ? Puis il courut à Husdans la blonde, à Gorvenal et fit fait aussi au cheval. Tristan en eut grande pitié. Hélas, par quel malheur nous a-t-il retrouvés ? Que peut faire de ce chien qui ne sait se tenir quoi un homme harcelé ? Par les plaines et par les bois, par toute sa terre, le roi nous traque. Husdans nous trahira par ses aboiements. Ah, c'est par amour et par noblesse de nature qu'il est venu chercher la mort. Il faut nous garder pourtant. Que faire ? Conseillez-moi. Iseu flatta Husdans de la main et dit « Sire, épargnez-le. » J'ai ouï parler d'un forestier gallois qui avait habitué son chien à suivre sans aboyer la trace de sang des cerfs blessés. Ami Tristan, quelle joie si on réussissait en y mettant sa peine à dresser ainsi Husdans. Il y songea un instant tandis que le chien léchait les mains d'Iseu. Tristan eut pitié et dit « Je veux essayer. Il m'est trop dur de le tuer. » Bientôt, Tristan se met en chasse. Déloge un dain, le blesse d'une flèche. Le brachet veut s'élancer sur la voie du dain et crie si haut que le bois en résonne. Tristan le fait taire en le frappant. Husdans lève la tête vers son maître, s'étonne, n'ose plus crier, abandonne la trace. Tristan le met sous lui, puis bat sa botte de sa baguette de châtaignier, comme font les veneurs pour exciter les chiens. À ce signal, Husdans veut crier encore et Tristan le corrige. En l'enseignant ainsi, au bout d'un mois à peine, il l'eut dressé à chasser à la muette. Quand sa flèche avait blessé un chevreuil ou un dain, Husdans, sans jamais donner de la voix, suivait la trace sur la neige, la glace ou l'herbe. S'il atteignait la bête sous bois, il savait marquer la place en y portant des branchages. S'il la prenait sur la lande, il amassait des herbes sur le corps abattu et revenait sans un abois chercher son maître. L'été s'en va, l'hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher et sur le sol durci par la froidure, les glaçons hérissaient leurs lits de feuilles mortes. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit sa misère. Mais quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les grands arbres leur hutte de branches reverdées. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois. À son gré, il imitait le loriot, la mésange, le rossignol et toute la gent ailée. Et parfois, sur les branches de la hutte, venues à son appel, des oiseaux nombreux, le cou gonflé, chantaient leur lait dans la lumière. Les amants ne fuyaient plus par la forêt sans cesse errant, car nul des barons ne se risquait à les poursuivre, connaissant que Tristan les eut pendus aux branches des arbres. Un jour, pourtant, l'un des quatre traîtres, Guenlon, que Dieu maudisse, entraîné par l'ardeur de la chasse, osa s'aventurer aux alentours du mort-roi. Ce matin-là, sur la lisière de la forêt, au creux d'une ravine, Gorvenal, ayant enlevé la selle de son destrier, lui laissait paître l'herbe nouvelle. Là-bas, dans la loge de feuillage, sur la jonchée et fleurie, Tristan tenait la reine étroitement embrassée et tous deux dormaient. Tout à coup, Gorvenal entendit le bruit d'une meute. À grande allure, les chiens lançaient un cerf qui se jeta au ravin. Au loin, sur la lande, apparut un veneur. Gorvenal le reconnut. C'était Guenlon, l'homme que son seigneur raïssait entre tous. Seul, sans écuyer, les éperons au flanc saignant de son destrier et lui cinglant l'encolure, il a couré. Embusqué derrière un arbre, Gorvenal le guette. Il vient vite, il sera plus lent à s'en retourner. Il passe. Gorvenal bondit de l'embuscade, saisit le frein et revoyant à cet instant tout le mal que l'homme avait fait. Là-bas, le démembre tout et s'en va en portant la tête tranchée. Là-bas, dans la loge de feuillet, sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient étroitement embrassés. Gorvenal y vint sans bruit, la tête du mort à la main. Lorsque les veneurs trouvèrent sous l'arbre le tronc sans tête, éperdus comme si déjà Tristan les poursuivait, ils s'enfuirent, craignant la mort. Depuis, l'on ne vint plus guère chassé dans ce bois. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Gorvenal attacha par les cheveux la tête à la fourche de la hutte, la ramée épaisse langue irlandaise. Tristan s'éveilla et vit à demi cachée derrière les feuilles la tête qui le regardait. Il reconnaît Guénelon, il se dresse sur ses pieds effrayé, mais son maître lui crie « Rassure-toi, il est mort, je l'ai tué de cette épée. Fils, c'était ton ennemi. » Et Tristan se réjouit, celui qu'il haïssait Guénelon est toxi. Désormais, nul n'osa plus pénétrer dans la forêt sauvage. Les froids en gardent l'entrée et les amants y sont maîtres. C'est alors que Tristan façonna l'arc qui ne faut, lequel atteignait toujours le but, homme ou bête, à l'endroit visé. Seigneur, c'était un jour d'été où Tangle on moissonne, un peu après la Pentecôte, et les oiseaux à la rosée chantaient l'aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, saignit son épée, apprêta l'arc qui ne faut et seul s'en fut chassé par le bois. Avant que descende le soir, une grande peine lui adviendra. Non, jamais amant ne s'émerre tant et ne l'expire si durement. Quand Tristan revint de la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. Ami, où avez-vous été ? Après un cerf qui m'a tout lassé, vois la sueur coule de mes membres, je voudrais me coucher et dormir. Sous la loge de verres rameaux, jonchés d'herbes fraîches, Iseu s'étendit la première. Tristan se coucha près d'elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait aux doigts l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles. Ses doigts étaient devenus si grêles que la bague y tenait à peine. Il dormait ainsi, l'un des bras de Tristan passait sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son bon corps, étroitement embrassé. Leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d'Iseu qui brillait comme un glaçon. Or, un forestier trouva dans le bois une place où les herbes étaient foulées. La veille, les amants s'étaient couchés là, mais ils ne reconnut pas l'empreinte de leur corps, suivit la trace et parvint à leur gîte. Il les vit qui dormait, les reconnut et s'enfuit, craignant le réveil terrible de Tristan. Il s'enfuit jusqu'à Tintagel, à deux lieux de là, monta les degrés de la salle et trouva le roi qui tenait ses plaies au milieu de ses vassaux assemblés. Ami, que viens-tu quérir ces ans, hors d'haleine comme je te vois ? On dirait un valet de limier qui a longtemps couru après les chiens. Veux-tu toi aussi nous demander raison de quelque tort qui t'a chassé de ma forêt ? Le forestier le prit à l'écart et Touba lui dit « J'ai vu la reine et Tristan. Il dormait, j'ai pris peur. » En quel lieu ? Dans une hutte du mort-roi. Il dorme tôt bras l'un de l'autre. Vient tôt si tu veux prendre ta vengeance. Va m'attendre à l'entrée du bois au pied de la Croix-Rouge. Ne parle à nul homme de ce que tu as vu. Je te donnerai de l'or et de l'argent tant que tu en voudras prendre. Le forestier y va et s'assied sous la Croix-Rouge. Maudit soit l'espion mais il mourra honteusement comme cette histoire vous le dira tout à l'heure. Le roi fit sceller son cheval, saignit son épée et sans nulle compagnie s'échappa de la cité. Tout en chevaux chant seul, il se ressouvint de la nuit où il avait saisi son neveu. Quelle tendresse avait alors montré pour Tristan Isolabelle au visage clair. S'il les surprend, il châtiera ses grands péchés. Il se vengera de ceux qui l'ont honni. À la Croix-Rouge, il trouva le forestier. Va devant, mène-moi vite et droit. L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l'espion. Il se fie à son épée qui jadis a frappé de beaucoup. Ah ! si Tristan s'éveille, l'un des deux, Dieu sait lequel, restera mort sur la place. Enfin, le forestier dit tout bas, roi, nous approchons. Il lui tint l'étrier et lia les rênes du cheval aux branches d'un pommier vert. Ils approchèrent encore et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délasse son manteau aux attaches d'orphins, le rejette et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait. Il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre seul sous la hutte l'épée nue et la brandie. Ah, quel deuil si la scène secoue ! Mais il remarqua que leur bouche ne se touchait pas et qu'une épée nue séparait leur corps. Dieu se dit-il que vois-je ici ? Faut-il les tuer ? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aimaient de faux l'amour, aurait-il placé cette épée entre eux ? Et chacun ne sait-il pas qu'une lame nue qui sépare deux corps est garante et gardienne de chasteté ? S'ils s'aimaient de faux l'amour, reposerait-il si purement ? Non, je ne les tuerai pas. Ce serait grand péché de les frapper. Et si j'éveillais ce dormeur et que l'un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps et pour notre honte. Mais je ferai qu'à leur réveil, ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n'ai pas voulu leur mort et que Dieu les a prises en pitié. Le soleil traversant la hutte brûlait la face blanche d'Iseu. Le roi prit ses gants paré d'Hermine. C'est elle, songeait-il, qui naguère me les apporta d'Irlande. Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait. Puis il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. Naguère, il avait fallu forcer un peu pour la lui passer aux doigts. Maintenant, ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort. À la place, le roi Milano, dont Iseu, jadis, lui avait fait présent. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants, celle-là même, il l'a reconnue, qui s'était ébréchée dans le crâne du Morolt, posa la sienne à la place, sortit de la loge, sauta en selle et dit au forestier « Fuis maintenant et sauve ton corps si tu peux. » Or, Iseu eut une vision dans son sommeil. Elle était sous une riche tente au milieu d'un grand bois. Deux lions s'élançaient sur elle et se battaient pour la voir. Elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'Hermine Blanche tombèrent sur son sein. Au cri, Tristan se dressa en pied, voulu ramasser son épée et reconnut à sa garde d'or celle du roi. Et la reine vit à son doigt l'anneau de marque. Elle s'écria « Sire, malheur à nous, le roi nous a surpris. » dit Tristan. « Il a emporté mon épée. Il était seul, il a pris peur, il est allé chercher du renfort. Il reviendra, nous fera brûler devant tout le peuple, fuyant. » Et la grande journée, accompagnée de Gorvenal, ils s'enfuirent vers la terre de Galles jusqu'aux confins de la forêt du Morrois. Que de torture, Amour leur aura causé.